le 12 mai c'est la journée mondiale du syndrome de fatigue chronique on peut aussi parler d'encéphalo myélite myalgique ou bien de msfc je profite de cette journée pour témoigner de ma vie avec le msfc témoigner c'est un moyen pour moi de mieux faire connaître cette pathologie je suis malade depuis une dizaine d'années mais mon état s'est aggravé il y a cinq ans environ j'ai longtemps refusé de voir ce qui m'arrivait mon corps m'envoyait des signaux mais je les ignorais il me fallait tenir coûte que coûte je ne voulais rien sacrifier de ma vie si active mais peu à peu je suis obligée de renoncer à toutes mes activités de loisirs plus une marche nordique ni une grande balade à vélo plus de lecture plus de cinéma plus rien puis un jour il m'est impossible de travailler malgré tous mes efforts et je ne travaille plus depuis trois ans il ne me restait plus rien de ma vie le msfc m'avait tout pris jusqu'au jour où je me suis dit que c'était trop trop tout était trop compliqué trop compliqué de vivre dans un corps vieux de 80 ans pourquoi tant de souffrance de douleur de raideur pourquoi cet épuisement qui dure je ne comprenais pas pourquoi je n'étais plus capable de marcher ou de tenir debout je n'acceptais pas de devoir m'asseoir pour me brosser les dents ou éplucher mes légumes ou bien encore de devoir être allongé la plupart du temps parce que même assise ce n'était pas possible bien trop compliqué de ne rien pouvoir faire trop compliqué aussi de vivre avec un cerveau qui ne répond plus pourquoi tant de difficultés à me concentrer à réfléchir à trouver la bonne orthographe d'un mot à trouver le bon mot pourquoi c'était devenu aussi difficile de comprendre ce que je lisais j'oubliais tout j'étais ralenti dans tout ce que je faisais c'était terrible de se sentir autant diminué trop compliqué de comprendre ce qui se passait impossible de lire de penser d'écrire de réfléchir d'avoir une conversation sans être épuisé impossible de faire le ménage les courses impossible de cuisiner moi qui aimais tant ça impossible de vivre c'était presque ça tout ça sans comprendre trop compliqué de renoncer à tout et de faire le deuil de ma vie d'avant mon métier me manquait terriblement et je culpabilisait de ne plus pouvoir travailler je souffrais aussi d'être privé de tout ce que j'aimais faire c'était douloureux de ne pas pouvoir vivre normalement de perdre son autonomie ou de ne plus avoir de vie sociale on a le sentiment de s'éteindre peu à peu trop compliqué de mesurer mon handicap de le reconnaître encore plus compliqué de l'accepter c'était bien trop compliqué trop lourd trop difficile pour moi c'était bien trop bien trop pour si peu d'énergie je prends conscience que j'ai besoin d'aide j'ai besoin de soutien besoin d'être comprise j'ai besoin d'aide de toutes sortes besoin de comprendre besoin d'accepter j'ai besoin de pouvoir vivre au lieu de survivre il m'a fallu chercher de l'aide car c'était trop dur pour moi toute seule je n'y arrivais plus de l'aide difficile d'en trouver autour de moi peu de personnes comprenaient ce qui m'arrivait peu de personnes avaient envie de voir à quel point j'allais mal peu de bienveillance peu ou pas de soutien de l'indifférence voire du rejet je m'éloigne de tous ceux qui ne m'apportent rien de bon il reste peu de monde autour de moi de l'aide j'en ai trouvé en me rapprochant d'une association qui m'a orienté vers un centre antidouleur et un hôpital de jour alors commence une prise en charge pluridisciplinaire pour alléger tout ce qui peut l'être mes douleurs mes émotions mon stress ma dépression mon corps mon esprit et bien d'autres choses en allégeant tout ce qui m'encombre je retrouve un peu d'énergie je ne suis pas guérie loin de là juste débarrasser de ceux qui consomment de l'énergie pour rien je fais de la remédiation cognitive dans l'espoir d'améliorer mes troubles j'apprends des stratégies pour moins oublier retrouver mes souvenirs plus facilement et améliorer ma mémoire de travail j'ai aussi des séances de MDR pour traiter et retraiter des émotions très anciennes mon sommeil s'améliore peu à peu je constitue ma boîte à outils euttonie feldenkreis auto hypnose méditation pleine conscience cohérence cardiaque etc des outils indispensables au quotidien pour limiter le stress et les douleurs et ainsi agir sur mon capital énergie tout cela ne me permet pas de guérir mais c'est tout ce que je peux faire et je vis mieux les limites que le msfc m'impose je les contourne avec de nouvelles libertés un jour je découvre de nouveaux possibles bouger mais autrement avec légèreté avec économie de nouveau avec plaisir toujours avec parcimonie un autre jour l'horizon s'éclaircit une heure d'espoir apparaît je recommence de nouveau à vivre bientôt les soins vont prendre fin je me sens prête je me sens armée face à cette msfc qui a détruit ma vie qui m'a détruite je me sens plus forte aujourd'hui ce long travail sur mon histoire sur mes forces sur mes faiblesses m'a aidé à faire le deuil de ma vie d'avant je me reconstruis une nouvelle vie commence pour moi ce n'est pas celle dont j'ai rêvé mais je me sens renaître aujourd'hui le msfc est toujours là mais je fais avec je vis autrement plus simplement j'apprends à aller à l'essentiel cette énergie qui continue de manquer j'essaie de la gérer au mieux c'est un long travail pour essayer de comprendre comment agir dessus comment aussi moins en consommer ou bien encore en gagner un peu l'alimentation peut jouer un rôle important pas de produits transformés une alimentation de type méditerranéenne peu de sucre des légumes beaucoup de légumineuses des fruits secs enfin c'est l'alimentation qui me correspond j'ai aussi organisé une chasse au gaspille en aménageant mon appartement en conséquence en choisissant par exemple des appareils électroménagers légers maniables quand je peux je prépare des repas en plus grande quantité pour en avoir un de près le jour où je suis trop épuisée pour cuisiner j'apprends peu à peu à répartir mes activités enfin le peu d'activités que je peux avoir le quotidien les séances chez le kiné les soins les rendez vous médicaux j'essaie de garder à tout prix de l'énergie pour une activité plaisir petite balade un peu de loisirs créatifs vie sociale j'alterne aussi mes activités avec des pauses et des moments ressources comme la méditation par exemple ou bien encore la cohérence cardiaque j'essaie d'organiser tout ceci sur la journée et sur la semaine dans le respect de mes possibles et de mes envies en tenant compte du niveau d'énergie du moment du jour cette énergie c'est un peu l'objet de toutes les attentions quand on vit avec un emsfc oh tout n'est pas parfait je fais de temps en temps un malaise post effort parce que je n'ai pas écouté les signaux envoyés par mon corps ou bien parce que j'ai oublié de respecter mes possibles ou bien encore parce que je n'ai pas voulu refuser une invitation de dernière minute il est facile de dire non mais c'est plus difficile d'avoir le sentiment de passer à côté de la vraie vie oh tout n'est pas rose je râle régulièrement contre mes troubles cognitifs qui m'empêchent de lire ou d'écrire comme je le voudrais ces troubles qui me privent aussi d'avoir une conversation soutenue et qui m'obligent à tout noter mais même avec des troubles cognitifs j'ai réussi à écrire à publier un livre il a fallu du temps de la patience de l'énergie et sans l'aide de plusieurs amis je n'y serai sans doute pas arrivé oh tout n'est pas simple bien des choses restent difficiles d'accès voir sans solution ou du moins je n'en ai pas encore trouvé c'est souvent une affaire de compromis difficile de se déplacer par exemple impossible de conduire plus de 15 minutes et surtout pas en ville compliqué de prendre le métro hésiter entre chercher l'ascenseur ou prendre les escaliers impossible de me déplacer loin trop de fatigue même en train oh tout n'est pas gagné les fins de journée restent compliquées l'énergie manque et c'est souvent difficile d'accepter de ne rien pouvoir faire ni préparer son repas ni prendre une douche ni regarder la télé encore moins lire ou discuter c'est un peu comme un no man's land tellement je suis ralenti je peux connaître de grands moments de découragement heureusement je me couche tôt et je m'endors aussitôt oh il y a encore des sujets qui me révoltent c'est encore compliqué pour moi de m'entendre dire que le msfc n'existe pas et que j'ai une dépression masquée mais aujourd'hui je ne me laisse plus faire j'ose me défendre j'ose expliquer que je n'ai plus de dépression oui j'en ai fait une sans doute à force de ne pas être entendu mais aujourd'hui je ne suis plus dépressive j'ose affirmer que ce n'est pas dans ma tête j'ose mais suis-je vraiment entendu pas si sûr oh il y a encore du travail pour faire connaître et reconnaître le msfc je préfère le mot bienveillance à celui de courage même s'il faut du courage pour vivre avec un emsfc où trouver ce courage cette force qui nous manque tant peut-être en étant bienveillant vis-à-vis de soi certes c'est compliqué d'être bienveillant vis-à-vis de soi même quand tout lâche son corps ses forces sa tête son énergie son moral mais c'est si important d'arriver à prendre soin de soi d'avoir une alimentation adaptée de trouver des solutions pour améliorer son quotidien et retrouver un peu d'énergie c'est tout aussi important de chercher de la bienveillance autour de soi d'avoir quelques personnes sur qui on peut compter essayer aussi de se protéger des personnes qui par leur toxicité nous prennent de l'énergie pour rien ce serait dommage de gaspiller cette énergie qui nous manque tant un jour nos limites peuvent devenir liberté au possible essayer de respecter ses propres libertés c'est possible essayer aussi d'attendre des autres qui les respectent c'est tout un programme choisir d'accepter de l'aide choisir de faire ou de ne pas faire choisir de différer choisir de partager choisir de prendre un moment pour soi choisir de déléguer tout ça pour respecter l'énergie du jour garder la liberté de choisir c'est important de choisir plutôt que de subir c'est indispensable de rester libre libre de ses choix c'est indispensable de rester maître à bord malgré le msfc c'est montrer que nous pouvons être plus fort comment garder envie de vivre quand tout est si compliqué c'est pas si facile comment faire le deuil de sa vie d'avant comment accepter l'incompréhension de ses proches cette incompréhension qui isole un peu plus difficile de supporter ses regards suspicieux difficile de voir les autres s'éloigner comment supporter toutes ces difficultés pour se faire entendre des médecins des institutions des administrations comment faire face à tous les changements dans sa vie souvent plus de travail un isolement social difficile à vivre un quotidien compliqué des malades ont suffisamment de ressources pour faire face seul certains sont bien entourés par leurs proches d'autres noms des outils peuvent aider comme la méditation pleine conscience par exemple c'est important de vivre à l'instant présent pour ne pas vivre dans les ruminations ni dans l'anticipation permanente bien sûr le msfc n'est pas une maladie psychiatrique mais une prise en charge psychologique des conséquences de ce syndrome peut être bénéfique bénéfique pour se sentir moins seul c'est aussi important d'être compris accompagné pour renoncer à son ancienne vie et découvrir de nouveaux possibles malgré le msfc en se faisant aider ce n'est pas reconnaître que le msfc c'est dans sa tête on lutte déjà tellement contre toutes ces personnes qui le pensent non c'est juste accepter de l'aide pour vivre autrement essayer d'être bienveillant avec soi accepter ses limites pour découvrir de nouveaux possibles et retrouver l'envie et puis on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.